... Tôt en matinée dimanche 4 décembre, dans tout Algrange, retentirent les bruits d'explosion, simulant ceux qui avaient lieu au sein de nos sous-sols férifères, afin d'en dégager la minette Lorraine. Signal était donné pour le traditionnel défilé de la Sainte Barbe des Mineurs à Algrange, organisé par l'Amicale des Anciens et Veuves de Mineurs, et épaulé par la municipalité de la cité aux quatre mines, la bien nommée. Nos gardiens de la mémoire minière, les membres de l'Amicale des Anciens et Veuves de Mineurs, 30 années d'existence, ne manquent jamais à l'appel pour faire perdurer cette tradition qu'est la fête de la Sainte Barbe, Sainte Patronne des Mineurs. Le cortège s'est constitué à l'entrée de l'établissement de santé Alpha Santé cette année. Il se composa bien entendu des porteurs de la statue de Sainte Barbe, Association de la Commune, Edil d'Algrange, emmené par M. Patrick Perron, maire de la municipalité, Mme la conseillère départementale et maire de Nilevange, Mme Alexandra Rebstock-Pina, les couples d'honneurs adultes et enfants, et sur la portée musicale, le Brasband Musicalis. Comme à l'accoutumée, Aubade fut donnée pour les résidents de l'Épade-Algrangeois, avant que le cortège de la mémoire minière ne se reforme, pour traverser tout Algrange en musique, ravivant ainsi à toute la population nos racines minières, pour arriver jusqu'au monument face à l'église dédiée aux mineurs de fer. Les gerbes commémoratives de la municipalité et de l'Amicale des Anciens Mineurs furent déposées au pied du monument. Discours fut prononcé par M. Yves Billon-Laroute, président de l'Amicale, rappelant les 30 années d'existence de l'association, ainsi que l'importance même de la transmission de tout un pan de notre mémoire commune, qui a façonné économiquement et socialement notre région. 30 ans déjà, en août 1992, une dizaine d'anciens mineurs se regroupent au café-restaurant La Pagode et ses 10 copains de travail ont l'intention d'organiser un défilé comme il avait lieu à l'occasion de Sainte-Barbe, patronne des mineurs. Ils décident alors, lors de cette rencontre, de créer une amicale. Durant ces 30 ans, nous avons acquis deux drapeaux. Dans le premier, comme vous savez, avait été volé. Une stèle de recueillement, celle qu'on est ici aujourd'hui, mais aussi un mémorial des mines réalisé en commun avec l'Amicale et la municipalité. Ce mémorial est là pour ne jamais oublier l'histoire des mines. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais exprimer aujourd'hui, dans ma prise de parole, 1992-2002, 30 ans déjà. La chorale ayangeoise entonna le chant du mineur et lecture d'un poème fut donnée. Chargé de dynamique, tu pars pour les fronts. Ton travail dans l'équipe, aider tes compagnons. Munis du plan de tir, les mineurs au forage, afin de réussir avancement dans l'ouvrage. Nous, d'amitié, nous marchons ce jour en cortège joyeux, nos cités résonnent du chant vigoureux, d'un peuple fier de son histoire. Il ne restait plus qu'à se rendre à la cérémonie religieuse à l'issue de laquelle le cortège prit la direction du nouveau monument dédié aux mines d'Algrange, à l'arrière de la salle Mandela. Bien entendu, cette fête de Sainte-Barbe des mineurs se clôtura par le repas composé de la traditionnelle knack du casse-croûte du mineur. Pour lui, c'est notre fête. La chorale de la nature, merci à Claire Prince. Merci. Sous-titrage ST' 501